Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai fait la minute avec mon ami Babou, ça fait 4 ans que j'ai fait la minute et je ne l'avais jamais faite avec lui. C'est vrai, on se voit souvent mais jamais sur la minute. Exactement. Alors voilà, on va débriefer cette belle victoire, malgré ce qu'en disait certains. Grunningen, pas Grunningen, Babou, pour moi, on a eu une belle victoire notamment, surtout qu'au départ, la composition de l'équipe, nous étions pas sceptiques, mais enfin, on était un peu interrogatifs. Et finalement, moi j'ai vu un très beau match, un match sérieux, Michel qui a bien étudié son truc, parce que ce système là, on a levé un petit peu peur, et bien finalement il a payé. Mais il a laissé dans le bain des jeunes qui ont prouvé qu'il avait quand même leur place et qu'on pouvait faire appel à eux au cas où. Question, moi j'ai vu une première mi-temps, comme tu disais, une première mi-temps sérieuse, c'est vrai, on a mis les deux buts et on a été réaliste, parce que c'est les deux seules occasions, je crois, qu'on a eues. Et puis après, sur la seconde période, une équipe encore mieux organisée, un peu plus intéressante, et tous les joueurs qui ont eu leur chance sur ce match se sont montrés, et surtout, ce phénomène. Je dis phénomène, je sais pas encore jusqu'où il va aller, mais il m'a étonné ce joueur, ce Zambo Anguissa. Ah, Zambo Anguissa, oui, il a 19 ans, mais tu te rends compte, c'est bien ça qu'il est allé le chercher à Reims, enfin il a envoyé son collègue, le chercher à Reims. Mais pour moi, tu vois, il m'a étonné, mais il n'y a pas que lui. Regarde un mec comme un coudou, a prouvé que demain, si on doit faire appel à lui, il est dans les cordes, mais comme au campos, bien que moi je persiste à dire qu'il veut trop, 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 trop marquer, il oublie un petit peu d'être dans ses collègues. Mais puis alors, moi excusez-moi, tout le monde va dire, il nous gonfle avec ce joueur, mais moi Sparagna. Je savais que tu es... Ah, il a été très, très bon. J'adore Sparagna, j'ai toujours pensé que c'était un des meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur de notre association. au centre de formation, et au fil des matchs, là où on lui fait confiance, eh bien il le prouve. J'étais enchanté d'Esparagna. Voilà, Sparagna, c'est Zambou... Il a été meilleur que Reikic. Hein ? Il a été meilleur que Reikic sur ce match. Hier, il ne fallait pas forcer. Reikic, il va falloir qu'il se reprenne un peu, parce que ça fait quelques matchs, qu'il n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Ah ouais, son association avec Nkulu, il avait de belles promesses, mais c'est vrai que sur certains matchs, il faut peut-être qu'il se reconcentre un petit peu. Hier, il a été un peu facile. Ouais, un peu trop, un peu trop. Mais tu vois, moi, surtout que, bon, maintenant, hier, c'est ce match, c'était l'Europe, mais t'as beau dire, t'as beau faire, les mecs, ils disent, ouais, t'as pris que Krodingan, mais chaque fois, on est habitué à ce genre de connerie, là. Toujours aussi qu'on a attaqué l'Europe, on a fait une belle victoire. Bon, moi, j'espère qu'on va aller très, très loin. À la limite, je sais que des fois, ils me disent que je suis un peu fou, mais moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas gagner cette Ligue Europe. Parce que les meilleures équipes, elles sont en Ligue des Champions. Celles qui vont nous rejoindre, après, c'est qu'elles sont moins bonnes. Donc, à la limite, avec l'effectif qu'on a maintenant. Et après janvier, en espérant que ce Labrune, parce que tout le monde le dit, on n'en a pas besoin, on n'a aucun poste, moi, je veux que Labrune me prenne un vrai soutien à Bachaoui, une vraie concurrence, un vrai nerf. On attaquera des matchs plus difficiles à partir de janvier. Je crois que tous les espoirs sont permis. Si on a deux objectifs, ça va être le podium et la Ligue Europe. Et je te le dis, au vu de ce que je vois actuellement, et notamment, soi-disant, l'équipe B, il y a des joueurs qui ne tapent pas la porte. Il y en a quelques-uns, il faudra qu'ils se tiennent à carreau, parce qu'ils vont la perdre vite à leur place. Il y a des joueurs qui tapent à la porte. Et je me permets, dans ta minute, de faire un petit cas particulier sur Lucas Silva. Je ne sais pas comment toi, tu l'as trouvé, mais je sens que ça va être mon chouchou. Il va devenir mon chouchou, parce que c'est le genre de joueur qu'on ne voit pas dans un match, mais qui fait jouer une équipe, je pense qu'il est hyper essentiel. Tu as raison, je n'en ai pas parlé, parce que ce n'est pas un type qui est rentré. On l'a déjà vu. Et moi, Lucas Silva, je l'ai dit dans le blog, je l'ai dit à la minute dernière, la Sana Diara, Lucas Silva, c'est peut-être le meilleur milieu qu'on a en France. Qu'on ne vienne pas me gonfler avec le milieu de Paris, le milieu de l'État, le coupé. On a un des meilleurs milieux de la Ligue, mon poteau. Et pour en revenir, bon, le match est passé, on s'est régalé, on attaque cette campagne européenne sous les meilleurs auspices. Mais je pense que dimanche, là, c'est l'important, c'est dimanche contre Lyon. Si on est sérieux, moi je te le dis, si on est sérieux, concentrés, si on ne joue pas au con, s'il n'y en a pas qui croient que c'est déjà arrivé, je ne vois pas comment Lyon peut venir nous battre chez nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce fécur, la casette, ils n'en parlent pas, ils sont un peu dans le doute. Nous, si nous sommes sérieux, si nous ne croyons pas que nous sommes déjà au pinacle, et je pense que Michel va les remettre d'appel à leur dire, bon les gars, je ne vois pas comment on peut perdre contre Lyon. Si on est sérieux, comme je vois en ce moment, et les joueurs impliqués comme ils le sont, je ne vois pas. D'autant que si on a un blessé, le monde de Kiyama a presque valeur égale. Il faut que les joueurs rentrent sur le terrain, je pense que le public sera super chaud, il y aura une superbe ambiance, et si les joueurs rentrent sur le terrain pour être des guerriers, pour rentrer vraiment dans les duels comme il faut, je pense que comme tu disais, les qualités, on est peut-être, je pense en ce moment largement au-dessus de Lyon. Donc il faut vraiment qu'ils rentrent avec cet état d'esprit, et je pense que ça passera. Bon, là maintenant, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est important. D'habitude, je fais des dédicaces, aujourd'hui, je fais un appel, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une jeune fille de 18 ans, Paloma, qui est morte dans un accident du côté d'Alo, le 5 juillet. L'enquête tire, 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 on a l'impression que ce qui devrait être fait n'est pas fait. Il y a des témoins qui ne sont pas entendus, j'en parle parce que c'est important, parce qu'il y a une famille qui est complètement laminée. Alors, j'en appelle à tous les médias, essayez de relancer un petit peu, et mettre la pression pour que cette enquête reprenne sérieusement. Voilà, les gars. Merci, excusez-moi de parler de ça, mais dans la minute, je fais des dédicaces un petit peu spéciales, mais plutôt que de dire à Paul, à Jean-Pierre, je préfère appuyer sur des trucs comme ça. Voilà, excusez-moi les gars. Et à lundi pour le débrief de Lyon.